c'est mon appartement donc ici il ya une salle de bain donc une salle de douche avec les toilettes ensuite vous avez tout l'équipement donc là le lit moi j'ai un lit médicalisé donc j'ai ramené directement sinon il ya le matériel qui est à disposition une petite cuisine aménagée donc et puis les placards qui étaient déjà à disposition si martine châtelain s'est installée ici dans un des appartements de la résidence sociale saint charles c'est parce que sa vie a basculé il y a plus d'un an quand je suis tombé malade j'ai abandonné mon appartement parce qu'on m'avait donné un diagnostic assez sévère et donc j'ai habité chez ma fille et quand j'avais été opérée que ça allait mieux j'ai voulu reprendre un appartement et en fait en tant que malade on trouve pas d'appartement donc la seule solution qui pouvait y avoir c'est de prendre un appartement soit au nom de ma fille ou au nom d'un de mes frères ce que je ne voulais pas donc je voulais un appartement avec mon nom à moi et c'est par le biais d'une assistante sociale donc du service d'oncologie qui m'a orienté vers la résidence partagée comme les autres résidents de ces habitats partagés martin châtelain est consciente que sa maladie est incurable je suis quand même atteinte d'un cancer au stade 4 donc c'est pratiquement le stade final et puis bon je dire après je dire chacun le vie je dire moi je vis pas pour ma maladie je continue à vivre le maximum de ce que je peux vivre avec ma maladie et pour vivre ce maximum des activités sont organisées régulièrement par l'équipe d'accompagnants une fois par semaine les résidents qui le souhaitent peuvent participer à un repas en commun l'idée n'est pas d'exclure le fait qu'il ya une maladie incurable mais c'est d'accompagner la personne et de prendre soin avec ce qu'on sait faire nous en termes de relations à l'autre d'accompagnement de soutien au quotidien et puis d'amener les personnes à tisser du lien et être reconnu et avoir une place au sein de ce petit collectif qui est du coup un petit collectif à taille humaine un petit collectif qui peut compter sur denis fichère le maître de maison il vient de l'unité de soins palliatifs de la clinique de la toussaint il est là pour veiller sur les résidents ici c'est permettre aux gens de vivre normalement avec des projets des projets de vie parce que ce n'est pas donner des jours à la vie mais c'est vraiment donné de la vie au jour qui reste à vivre et les vivre pleinement mais un regard aussi pour observer signaler en cas de nécessité pour éviter justement ces hospitalisations d'urgence ici ce qui est très simple ce qui est je veux dire c'est qu'on parle pas de la maladie entre nous si on se demande par politesse comment tu vas mais je dire on va pas on parle pas toute la journée de la maladie de machin temps en temps il y en a un qui va dire ouais bon j'ai fait j'ai fait une analyse de sang elle m'a mal fait la veine machin je dire ça va pas au delà c'est je dire on est on parle de choses qu'on a fait de choses qu'on va faire de je dire là on va partir pendant pendant trois jours au mois de au mois d'avril donc on va partir pendant trois jours avec les résidents qui sont capables et puis bon je dire on va aller dans une auberge je dire on est là dessus je dire on fait des repas donc la semaine prochaine on a un repas de nouveau avec une quinzaine de personnes donc l'organisation des repas machin on est dans ce nom dans cet esprit là on n'est pas du tout dans le en fait qu'on cultive pas notre maladie je suis resté dans une vie normale en fait je me suis pas dit je me dis pas par exemple je vais faire moins de choses pour pouvoir vivre plus longtemps je suis pas dans ce jeu fait tout ce que je peux maintenant parce que je me sens de le faire à un moment donné peut-être que je pourrais plus le faire et que peut-être que je serai bloqué mais pour l'instant je suis pas je pas dans cet état d'esprit en fait mais la question de la fin de vie martine châtelain se la pose comme tout un chacun j'espère que les choses se passeront brusquement et puis je peux rêver c'est le rêve de tout le monde et que ça se passe pas avec une agonie qui va durer qui va durer des jours et des jours moi j'ai toujours dit si un jour si un jour on doit m'enterrer j'espère que tous les gens qui viendront ils feront une fête parce que parce que c'est comme ça que j'ai vécu donc j'espère qu'il n'y aura pas que des gens qui vont pleurer parce que ça va être compliqué quoi parce que je peux jouer l'accordéon de la guitare je peux jouer